TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal.com A Ecole au Sénégal, c'est facile d'une carte de connecter TAPE Ecole au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détails Donc, troisième élément ici qui vient démontrer que le Japon est pratiquement la deuxième puissance mondiale C'est que nous sommes actuellement à l'ère de la mondialisation, de la globalisation où toutes les économies sont intégrées C'est-à-dire qu'il n'y a pas de marché qui soit des marchés fermés Même si le marché japonais, on peut dire qu'en terminer, il y a des restrictions qui sont posées par le Japon Malgré qu'ils soient membres de l'OMC Mais dans ce monde où nous sommes, dans le XXIe siècle où nous sommes Nous sommes à l'ère de grands ensembles C'est-à-dire qu'aucun pays, sur le plan commercial, ne peut cheminer seul Parce que tout simplement, si tu chemines seul Donc là, forcément, il y aura beaucoup de décailles, beaucoup de décailles sur ton chemin Donc c'est la raison pour laquelle la plupart des pays travaillent dans la mise en place de marché Le marché commun Et si on prend, par exemple, l'Amérique On a l'Amérique du Nord avec l'ALENA Ensuite, nous avons l'Union Européenne Vous venez en Afrique, on a l'Union africaine Donc là, c'est des ensembles que nous avons ici, des grands ensembles où les gens vont essayer de travailler entre eux Et dans ces ensembles-là, on a des sous-ensembles, c'est-à-dire des organisations sous-régionales Vous prenez l'Afrique, par exemple l'Afrique de l'Ouest où nous sommes Nous avons la CDAO, l'ensemble économique qui regroupe les États qui sont en Afrique de l'Ouest Ici, vous prenez l'ALENA, nous avons les États-Unis, Mexique et Canada Vous prenez l'Union Européenne, ici on a l'Europe des 27 Parce que la Grande-Bretagne avec le Brésil n'en fait plus partie Maintenant, pour faire face à ces deux puissances-là qui composent avec le Japon la triade Le Japon, lui aussi, se doit d'organiser autour de lui un marché D'organiser un espace autour de lui où il va être le centre même des activités économiques autour Voilà pourquoi, pratiquement, en Asie, le Japon a mis en place d'abord ce qu'on peut appeler l'Asian Pacifique Economic Cooperation Qui a été créé en 1989, qui est l'organisation de coopération économique de l'Asie Pacifique Donc c'était en réponse à l'ALENA et à l'Union Européenne Et mieux encore, le Japon va avoir au niveau de l'Asie Pacifique Les deux grands pays qui ont un certain dynamisme économique A savoir la Chine et la Corée du Sud Le Japon va, avec ces pays-là, former ce qu'on appelle une zone de libre-échange économique Et c'est ça à partir de 2020 Donc à partir de 2020, le Japon va, avec la Chine et la Corée du Sud Mettre en place cette zone de libre-échange économique C'était pour lui d'avoir, avec lui, un marché de libre-échange Pour essayer de contrecarrer ici Pour essayer de concurrencer les deux grands espaces A savoir l'ALENA et l'Union Européenne Voilà pourquoi je dis que ici, même dans ce monde de mondialisation Et ce monde de globalisation Le Japon aussi va travailler Pour avoir à lui aussi un vaste marché Un vaste espace Où il peut écouler toute sa production Mais il peut importer des matières premières Parce que si on prend beaucoup de matières premières Qui sont utilisées au niveau de l'industrie japonaise Ces matières premières-là aussi Le Japon l'importe dans les pays qui sont en Asie-Pacifique Comme pour dire, c'est pour essayer de mettre un certain dynamisme De poser un dynamisme entre les différents pays qui composent l'Asie-Pacifique Et au niveau de l'aide publique au développement aussi Ce qu'on peut constater, c'est que 60% 60% de l'aide publique japonaise au développement Donc sont réservées à la région de l'Asie-Pacifique Donc comme je vous dis que le Japon aussi Malgré que là, il peut commercer avec les autres parties du monde Mais il est en train de mettre le focus sur l'Asie-Pacifique Parce que je l'ai dit tantôt Nous ne sommes plus à l'ère des échappés solitaires Nous sommes à l'ère de la mise en place de grands espaces De grands ensembles commerciaux Parce que sans cela, un pays ne peut pas se développer Donc voilà pourquoi le Japon Ici met l'accent sur l'Asie-Pacifique Mais malgré les réticences culturelles et politiques de ses partenaires aussi A raison du passé impérialiste Parce que le Japon a aussi un passé impérialiste Tout comme les États européens et américains Le Japon a eu à faire des politiques de colonisation La Chine en fait partie La Corée Beaucoup de pays qui sont dans l'archipel de l'Asie-Pacifique Font partie de ces pays qui ont été des colonies nippones Donc le Japon, malgré tout cela Arrive de plus en plus à construire un espace économique intégré Un partenariat avec les pays de l'Asie-Pacifique Sous-titres par Jérémy Diaz